Cela fait bientôt un an que j'utilise mon iPhone 15 Pro Max et malgré les reproches qu'il m'arrive de faire en vidéo, il est clair que c'est un excellent smartphone. Il est complet, excellent en tout point, parfaitement conçu avec un software excellent. Mais ce dernier coûte cher, très cher. Et justement, je me suis dit que cela pourrait être intéressant de voir si un smartphone à 350 euros est suffisamment capable pour cela. Je me suis dit que le candidat idéal semble être le Nothing Phone 2A. En misant sur le design, la différenciation et l'expérience utilisateur, Nothing contre-attaque les codes du marché. Mais est-ce que cela est suffisant pour en faire le smartphone parfait ? C'est ce que j'ai essayé de vérifier pendant deux semaines avec le Nothing Phone 2A. Lorsqu'une entreprise conçoit un smartphone à 350 euros, généralement, les trois points où l'on fait des concessions, c'est sur le design, l'expérience utilisateur et la photo chez Nothing. Au contraire, sur deux des trois points, on est sur une vision et une expérience de smartphone haut de gamme, du moins en apparence. Dès le déballage et la première prise en main, clairement, on comprend mieux pourquoi on a ici une vision différente avec le Nothing Phone 2A. Le dos est différent, élégant et surtout original avec une transparence propre à la marque qui laisse retranscrire l'intérieur du téléphone. Les deux capteurs photos sont parfaitement centrés avec visuellement un rendu chaleureux. Et lorsque l'on va dans le détail, on voit le système de glyph, trois mini bandeau LED interactif. Le tout est hyper chaleureux surtout que le point rassurant, c'est que le tout est enrobé d'un plastique plutôt de qualité. C'est tellement rare, je trouve, surtout dans le domaine du smartphone où généralement ce matériau est extrêmement mal utilisé. Bref, le design qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et je trouve plutôt réussi. Surtout qu'il y a suffisamment de points différenciants pour qu'on remarque le smartphone. Pour une marque comme Nothing, je pense vraiment que c'est important. Mais la magie continue lorsqu'on retourne le smartphone et qu'on l'utilise au quotidien. Capteur d'empreintes digitales sous l'écran ultra performant qui laisse transparaître un très bel écran OLED 120Hz. Le tout avec peu de bordure. Mais surtout, ce que j'aime ici, c'est le sens du détail d'un point de vue logiciel. On a une base de pixels et expériences, mais à la sauce Nothing. Tout est parfaitement adapté au code de Nothing. Widget, icônes adaptatifs, panneaux de contrôle, paramètres, barres de volume, raccourcis. Bref, c'est juste la définition de la perfection d'un point de vue logiciel. Il n'y a rien à dire. Le travail de design de la part de Nothing est juste impressionnant. Franchement, c'est assez dingue de voir le travail de design et de minutie réalisé par une si jeune entreprise. On sent en fait qu'ici, derrière, il y a de vrais passionnés de design. D'ailleurs, mon home screen de mon côté, pour en venir à ça, j'ai pris le temps de le configurer correctement avec mes essentiels. Niveau application, mais surtout deux raccourcis utiles et trois widgets plutôt intéressants. Le mode ne pas redéranger pour avoir en un clic le silence, mais surtout le raccourci voix pour demander ce que je veux à ChatGPT. Ce raccourci, il est juste génialissime. Surtout qu'il est parfaitement intégré à l'OS, ici. Les trois widgets sont respectivement YouTube Music, le raccourci appareil photo avec la photocale 24mm, très pratique, et les informations de ma journée. Mais en plus du logiciel, point important, on a en plus une bonne batterie qui me tient facilement la journée. Pour vous donner une idée avec mes usages, évidemment, je termine aux alentours des 20 à 30% de batterie, ce qui est plutôt honorable. Sincèrement, le tout est excellent, ou presque, et on a l'impression d'avoir la définition du smartphone parfait. Maintenant, il faut être honnête, sur certains points, j'ai quand même rapidement déchanté. Et c'est là que l'on voit qu'on a affaire à un smartphone milieu de gamme, très clairement. Le processeur de chez Mediatek, construit avec Nothing, est bien, c'est vrai, mais il y a quand même quelques micro-latances pendant l'usage du téléphone. Le plastique est de qualité, mais les boutons sont par contre, eux, de piètre qualité. Mais surtout, le point noir absolu face à un pixel de Google de la même gamme, c'est la partie photo. Alors attention, j'ai lu de nombreuses critiques qui disaient que le Nothing Phone 2A était tout simplement catastrophique en photo et en vidéo, mais de mon côté, je suis quand même légèrement plus nuancé que ça. Le capteur principal donne de beaux rendus en pleine journée, avec suffisamment de couleurs et de contraste dans l'image, mais par contre, à partir du moment où l'on n'a pas les conditions parfaites, les rendus sont quand même moyens. Du bruit va apparaître, les clichés vont manquer de contraste, et surtout, si les conditions lumineuses sont trop complexes, il sera difficile d'avoir quelque chose d'exploitable. Et ces propos s'appliquent d'ailleurs à l'ultra grand angle également. Je trouve que, en plus, la mise au point est parfois un peu lente à se faire. Après, en vidéo, ça ira pour quelques souvenirs de vacances et publier quelques stories sur Instagram, mais je crois qu'on ne pourra pas aller bien plus loin que ça. On est en fait très loin du rendu de Google, d'Apple et de Samsung en vidéo. Ajoutez dans la balance que le Nothing Phone 2A ne propose pas de charge sans fil, et je crois que le tour est joué. Mais il ne faut pas oublier une chose, le Nothing Phone 2A coûte 350 euros. Dans cette vidéo, j'ai essayé de mettre en avant les points positifs et les points négatifs de ce Nothing Phone 2A. Parce que vu qu'on est sur un milieu de gamme, il y a forcément des concessions. Mais je trouve en fait que dans tous les cas, dans l'approche, il y a quand même une philosophie de smartphones ultra haut de gamme. Et oui, visuellement, en termes d'expérience utilisateur, ce Phone 2A de Nothing est tout bonnement intéressant. Parce que malgré ses quelques imperfections, mettre autant de soin dans les petits détails, c'est aussi un signe de respect envers le consommateur qui ne peut pas mettre 1200 euros dans un smartphone. Alors oui, je ne quitterai pas mon iPhone pour le Nothing Phone 2A aujourd'hui. Mais par contre, cette approche que propose la marque m'a permis de voir qu'aujourd'hui, pour un smartphone milieu de gamme, une marque est capable de mettre autant d'énergie dans l'expérience utilisateur et dans le design et même dans tout l'univers qui va autour. Avoir mis autant d'énergie avec une conception intelligente comme celle-ci, franchement, ça fait plaisir à voir. En tout cas, ça, pour le coup, à mes yeux, ça a beaucoup de valeur. En tout cas, si cette valeur ajoutée que propose Nothing sur son smartphone à 350 euros vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Les prix changent forcément, il y a des promotions de temps en temps, donc voilà, je vous laisserai aller voir. Et puis, au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et puis à partager cette vidéo, je vais essayer cette année d'atteindre les 10 000 abonnés, donc je vous remercie si jamais vous prenez le temps de vous abonner à la chaîne. Voilà, je crois que de mon côté, j'ai tout dit et je vous dis à dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !